Musique Dans la nuit de ce dimanche 1er mars, Ousseyn Rajabou, ancien homme fort du parti au pouvoir, n'est plus dans la prison centrale d'Ombimba. Il venait d'y passer 8 sur 13 ans prévus pour sa peine. Il aurait quitté la prison avec 3 co-détenus et des policiers qui assuraient la garde cette nuit. Au ministère de la Justice, on parlait d'évasion. Comme vous l'avez déjà entendu, dans la nuit de ce dimanche 1er mars, à lundi, dès mars 2015, un groupe de quatre condamnés s'est évadé de la prison centrale d'Ombimba, parmi lesquels se trouvait Ousseyn Rajab. Il est parti avec d'autres détenus, entre autres, Libakaribode, alias Ndindi, Elikouma Naremi, qui assurait sa sécurité, ainsi qu'Iran Ronda Syriak, qui préparait ses repas avec trois policiers. L'incident se produit tard pendant la nuit. Les policiers qui devraient garder la relève de ceux qui assureraient la garde jusqu'à minuit, ont attendu qu'ils soient réveillés mais en vœux. Ce n'est qu'après l'inuit que le brigadier de permanence, le PC Emane Naktiza Manasse, est passé au corps de garde et a constaté directement que le policier, le PC Nyon Mungere Yves et le PC Nui Mana Désiré, avait abandonné le poste de garde. Il a constaté également que les clés de la prison qui étaient dans les mains des brigadiers d'un corps de PP2 pour les Choubogne-Ézéchiel avaient été jetés par terre sous la porte de la grille où dormaient les autres policiers. Il est évident que pour pouvoir les évader, ce groupe a bénéficié de la complicité de ces trois policiers jusqu'à maintenant improuvable avec les armes et l'acadion motorora qui les utiliseraient. Par contre, selon l'avocat de Rajabou, ce dernier ne pouvait pas s'évader alors qu'il se trouvait dans un cadre de semi-isolement. On nous a dit qu'il se serait évadé de la prison de Mimba. Mais je ne suis pas de cet avis-là jusqu'à l'heure actuelle parce que je me dis qu'il serait difficile pour lui de pouvoir s'évader de la prison centrale de Mimba dans les conditions qu'on a décrites. Parce que d'abord, il était dans une situation de semi-isolement. Il n'habitait dans la partie de la prison qui lui était réservée qu'avec deux de ses gardes. À la veille des élections, la disparition d'Ousseine Rajabou suscite des inquiétudes et des interrogations dans les milieux politiques burundais. Sous-titrage Société Radio-Canada